Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet crypto actuel préféré du Narrative Bitcoin qui a selon moi le potentiel de s'imposer comme le projet numéro 1 de l'écosystème Bitcoin. En plus, c'est clairement maintenant qu'il faut s'y intéresser, si vous voulez encore avoir une chance d'être éligible à l'heure Airdrop. Ce projet, c'est Babylon, un protocole qui veut permettre de partager l'énorme sécurité de Bitcoin aux autres blockchains tout en offrant la possibilité aux détenteurs de Bitcoin d'enfin pouvoir toucher un vrai rendement. A terme, ils ont vraiment pour ambition de devenir le bras droit de Bitcoin et développer toutes les solutions nécessaires pour pleinement bénéficier de la puissance de cet actif capitalisé à plus de 1200 milliards de dollars. Pour arriver à ça, ils ont dû développer des protocoles très élaborés que personne n'a su faire avant car l'équipe de Babylon est composée de chercheurs et d'ingénieurs de très haut niveau. Le fondateur du projet a par exemple aidé Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum lui-même, à résoudre certains problèmes d'Ethereum pour qu'il puisse passer en proof of stake. Il connaît aussi le fondateur d'EgenLayer depuis 15 ans. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent ce projet, on peut dire que Babylon est un peu à Bitcoin, ce qu'EgenLayer est à Ethereum. Pour vous expliquer au mieux l'envergure du projet et de sa technologie, j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait à lire sur Babylon. De sa documentation, au light paper, en passant par les articles de blog et le rapport Messari, et je me suis tapé un nombre colossal d'interviews du fondateur sur YouTube. Je vous garantis que vous ne trouverez pas une seule autre vidéo aussi complète sur YouTube, et de très très loin, même si vous cherchez dans le YouTube anglophone. Et croyez-moi, même si la vidéo est légèrement longue, ça vous économisera des dizaines d'heures à vous casser le crâne pour comprendre le projet. Car dans cette vidéo, je vais vous présenter le contexte dans lequel s'insère Babylon. Je vais vous présenter les points clés du projet. Je vais vous vulgariser sa technologie. On passera en revue les partenariats majeurs, la roadmap du projet. On s'intéressera à la concurrence. On verra quelles sont les forces et les faiblesses du projet. Et à la fin de la vidéo, on verra toutes les façons possibles de se positionner sur ce projet à travers un potentiel aardrop. Si vous voulez soutenir mon travail, et pas louper mes prochaines analyses, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, et sinon un petit like, ça ferait toujours plaisir. Pour comprendre le potentiel du projet Babylone, pourquoi ce projet fait vraiment sens, et même pour comprendre le projet tout court, c'est absolument obligatoire d'avoir en tête le contexte, les problématiques et les enjeux majeurs autour d'Ethereum et Bitcoin. Pour commencer, je pense qu'on peut partir du principe que vous savez qu'Ethereum est la plus grosse plateforme de smart contract de tout l'écosystème crypto. Et pour ceux qui dorment debout, ou qui sont nouveaux dans la crypto, je rappelle qu'Ethereum était avant en proof of work, et qu'ils ont fait il y a deux ans la transition vers le proof of stake. Le proof of work, c'est le mécanisme de consensus popularisé par Bitcoin. Sa sécurité repose sur la puissance de calcul des ordinateurs des mineurs, qui résolvent des problèmes complexes pour sécuriser le réseau. Mais le modèle de sécurité du proof of stake est très différent. Car au lieu de s'appuyer sur des ordinateurs puissants, la sécurité d'un réseau proof of stake se base sur la quantité de crypto, appelé stake, qu'on peut traduire par enjeux, que les participants du réseau, appelés validateurs, bloquent sur le réseau. La stake, c'est donc simplement la quantité de crypto que les validateurs mettent en jeu pour prouver leur bonne foi. Et en échange, ils peuvent recevoir des récompenses lorsqu'ils valident des transactions. Donc pour simplifier, plus la stake de crypto mise en jeu est grande, plus le réseau est sécurisé. Une des clés de la sécurité du proof of stake, c'est donc le système de pénalité appelé slashing. En fait, si un validateur agit mal ou essaie de tricher, bah une partie de sa stake sera confisquée. Et c'est donc cette possibilité de pénaliser le validateur en cas de mauvais comportement qui est crucial pour maintenir la sécurité du réseau. Retenez bien ça, car ça sera très important pour la suite. Une conséquence de ce fonctionnement, c'est que quand un nouveau réseau proof of stake se lance, il a généralement pas une grande capitalisation, ni beaucoup de validateurs, ce qui le rend plus vulnérable aux attaques, car c'est plus facile de prendre le contrôle d'un réseau peu sécurisé. Et aussi du coup, pour attirer un maximum de validateurs, ils doivent souvent générer une forte inflation, ce qui coûte cher au projet et qui n'est pas forcément bénéfique à la pérennité du token. Ça peut paraître basique pour certains, ce que je viens de décrire, mais une piqûre de rappel ça fait jamais de mal, et ça pose les bases pour le reste de la vidéo. Depuis qu'Ethereum a fait sa migration vers le proof of stake, c'est devenu le pilier de sécurité utilisé par une grande partie de l'écosystème crypto, car Ethereum est la blockchain proof of stake la plus capitalisée et avec le plus gros effet de réseau. C'est pour ces raisons qu'on a vu apparaître ces derniers mois, dernières années, des dizaines et des dizaines de layer 2 qui basent leur sécurité en partie ou totalement sur Ethereum. L'année dernière, on a aussi un nouvel acteur qui a fait une entrée fracassante sur le marché, car il permet d'utiliser la très grande sécurité économique d'Ethereum pour sécuriser d'autres blockchains en proof of stake grâce au mécanisme de restaking. Ce projet, c'est Eigenlayer, et le restaking, c'est le fait de prendre des Ethers qui sont déjà stakés pour les restaker sur un plus petit projet, appelé AVS, pour que cette AVS puisse bénéficier de la sécurité d'Ethereum. En échange de ça, les personnes qui font ce restaking vont pouvoir percevoir un rendement bonus. C'est donc avec ça que j'introduis un autre concept qui sera primordial pour la suite, le concept de sécurité partagée, car le restaking permet de partager la sécurité économique d'Ethereum à d'autres réseaux blockchains. Ce concept a beaucoup séduit l'écosystème crypto, car en seulement quelques mois, Eigenlayer a atteint une valeur totale bloquée sur son réseau de plus de 20 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il est encore à plus de 10 milliards de TVL. Et donc Ethereum, c'est un super actif, mais juste au-dessus de lui, sur le classement CoinMarketCap, il y a un autre actif au logo orange, qui peut se vanter d'avoir une capitalisation encore plus grande et une sécurité encore plus élevée. Bitcoin est de loin la crypto la plus capitalisée, puisqu'il représente à lui seul près de 55% de l'entièreté du marché crypto. En plus de ça, en début d'année, on a vu tout un tas de catalyseurs qui ont propulsé le narratif autour de Bitcoin et de son écosystème sur le devant de la scène. Bitcoin est encore une fois l'actif qui a surperformé toutes les autres classes d'actifs, et même la majorité du marché crypto. Et il est en train de devenir la star des institutionnels avec ses ETF. Bitcoin est sûrement la crypto la plus décentralisée, la plus sécurisée et la moins volatile à la baisse. Mais il n'est pas exempté de quelques problèmes et limitations. Et pareil, tout ce que j'explique dans cette partie, c'est essentiel pour comprendre Babylone, sinon je ne le ferai pas. Un point important à surveiller sur Bitcoin, c'est qu'avec le halving, tous les 4 ans, les récompenses que perçoivent les mineurs pour sécuriser le réseau sont divisées par deux. Ça fait qu'à terme, Bitcoin va peut-être rencontrer un problème de budget pour sa sécurité, car le prix de Bitcoin sera de moins en moins volatile à la hausse au fur et à mesure que sa capitalisation grossit. Donc il y a peut-être un moment où les mineurs n'auront plus assez de revenus pour maintenir la sécurisation du réseau. Car oui, du coup, il y a un cas d'utilisation que Bitcoin n'a pas avec le Proof of Work, mais qu'Ethereum a avec le Proof Stake, c'est le staking. Les détenteurs de Bitcoin ne peuvent pas stacker leur BTC pour toucher un rendement. Les Bitcoins ne servent pas directement à la sécurisation du réseau, ce qui signifie qu'il y a très peu d'opportunités de rendement pour les détenteurs de BTC. Les rares opportunités de rendement qui existent sont un peu dégueulasses, car pour les obtenir, on doit soit passer par des plateformes centralisées et donc ne plus être réellement propriétaires de nos Bitcoins, soit on doit passer par des bridges, ce qui introduit de nouveaux risques de sécurité. Et de toute façon, même en utilisant ces services, les rendements disponibles sont extrêmement faibles. C'est entre autres pour ces raisons que l'écrasante majorité des détenteurs de Bitcoin ne font rien avec leurs tokens, et leur font prendre la poussière sur un portefeuille décentralisé ou une ledger. D'après CoinShares, il y a 67% des Bitcoins qui n'ont pas bougé depuis un an. Donc on a d'un côté Ethereum, qui est un actif très attractif, utilisé pour sécuriser de nombreux layers 2, et une multitude d'autres réseaux via le restaking, ce qui crée un réel engouement autour de ce concept de sécurité partagée. Et de l'autre, on a Bitcoin, qui est un actif encore plus capitalisé, encore plus sécurisé, mais qui n'utilise pas sa puissance économique pour sécuriser d'autres réseaux, et qui à cause de ça n'offre quasiment aucune opportunité de rendement, ce qui peut même à terme être un risque pour la viabilité du protocole. Alors pourquoi ne pas justement utiliser ce Bitcoin pour faire comme Ethereum avec EagleMayer ? Pourquoi ne pas utiliser cet actif puissant pour sécuriser d'autres réseaux, ce qui permettrait par exemple aux nouvelles blockchains de se lancer avec Bitcoin en guise de sécurité, tout en offrant enfin aux détenteurs de Bitcoin une manière d'obtenir un rendement digne de ce nom ? Pourquoi aucun projet n'a encore fait ça ? Bah déjà, il y a une raison évidente à ça, Bitcoin c'est pas du proof of stake, c'est du proof of work, donc il n'y a pas de staking. Donc en principe, juste avec ce que je viens de dire, c'est inconcevable de faire du staking de Bitcoin. En plus de ça, Bitcoin est limité par deux autres facteurs. Le premier, c'est que l'espace de bloc de la blockchain Bitcoin est très restreint, donc on ne peut pas y insérer beaucoup d'informations. Et le deuxième, c'est que le langage de programmation utilisé sur Bitcoin est volontairement très limité pour éviter qu'on puisse faire tout et n'importe quoi avec. On ne peut pas créer de smart contracts sur Bitcoin, et Bitcoin communique assez mal avec les autres blockchains. C'est pour ça qu'il y a si peu de possibilités de rendement et que les rares opportunités qui existent sont risquées et très peu intéressantes. Donc voilà, avec tout ce que je viens de décrire, ça semble juste impossible de partager la sécurité de Bitcoin à d'autres réseaux, comme le fait Hagen Layer avec Ethereum. Enfin impossible, ça c'était jusqu'à ce que le projet Babylon rentre en jeu, en mettant au point de nouvelles technologies qui permettent de partager la sécurité économique de Bitcoin à d'autres blockchains proof of stake, en trouvant des solutions pour surmonter des barrières techniques que personne n'avait encore pu résoudre. Babylone, c'est un projet qui a pour but d'utiliser la sécurité de l'actif le plus sécurisé de tout l'écosystème crypto-blockchain, aka notre cher Bitcoin. Et pour ça, ils ont développé ces dernières années différents protocoles pour y parvenir, mais on reviendra dessus en détail un peu plus tard. En fait, déjà, il faut savoir que ce concept de sécurité partagée, c'est pas Ethereum et encore moins Hagen Layer qui l'a inventé. Mais c'est Satoshi Nakamoto, qui est, je le rappelle pour ceux qui sont très très au fond de la classe, le créateur de Bitcoin. En fait, Satoshi, il parlait déjà de sécurité partagée en 2010 à travers le concept de Merge Mining. Sauf que ce Merge Mining, il permet pour vulgariser de partager les machines de minage entre différents réseaux proof of work, donc ça marche pas du tout avec le proof of stake. Et aujourd'hui, en big 2024, l'écrasante majorité des blockchains qui se lancent sont en proof of stake. Mais c'est là que Babylone fait son entrée fracassante en mettant au point des solutions très ingénieuses qui permettent d'utiliser la sécurité de Bitcoin pour sécuriser des blockchains en proof of stake en utilisant Bitcoin comme actif de staking. Une des innovations principales de Babylone, c'est donc un protocole de staking de Bitcoin et c'est majoritairement pour ça que Babylone est connue aujourd'hui. Mais vous verrez que Babylone, c'est bien plus que ça. Babylone, c'est un projet qui veut réunir le meilleur des deux mondes en associant la sécurité et la décentralisation de Bitcoin avec la programmabilité et la scalabilité des blockchains proof of stake. Comme ça, d'une part, les blockchains proof of stake pourront se lancer sans peur de se faire hacker, sans avoir à payer trop cher le coût de leur sécurité, et d'autre part, les détenteurs de Bitcoin pourront stacker leur BTC pour enfin percevoir un rendement digne de ce nom. Babylone joue donc le rôle d'un coordinateur entre les blockchains proof of stake et l'offre de Bitcoin en circulation en proposant une marketplace, une place de marché pour que les blockchains proof of stake puissent se fournir en sécurité de Bitcoin. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Babylone, car Babylone, c'est le nom d'une ville antique de Mésopotamie qui est connue pour avoir vu émerger sur ses terres une des premières places de marché. Il faut bien comprendre que le coût de maître de Babylone, c'est de rendre possible le stacking de Bitcoin, alors qu'à première vue, c'est impensable qu'un actif d'une blockchain proof of work puisse sécuriser une blockchain proof of stake. Et surtout, écoutez-moi bien, tout ça en permettant aux stakers de Bitcoin de garder entièrement le contrôle sur leur Bitcoin. C'est ce qu'on appelle garder la custodie de ces Bitcoin. Et tout ça également de façon complètement trustless, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de tiers de confiance, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Donc leur solution est complètement en accord avec les valeurs de décentralisation du Web3 et le fait de détenir soi-même son argent sans besoin d'entités centralisées. Les BTC stackés restent donc bloqués sur la blockchain Bitcoin, mais ils vont quand même pouvoir sécuriser d'autres réseaux blockchains. Car une des prouesses technologiques de Babylone, c'est de pouvoir slasher de façon trustless le collatéral en BTC du staker si le validateur qu'il a choisi fait une mauvaise action. Pour les moins expérimentés qui n'ont pas compris mon charabia, ça veut dire en gros que Babylone a trouvé un moyen de pénaliser les stakers de BTC si leur validateur fait n'importe quoi malgré le fait que le staker est la pleine possession de ses Bitcoins et sans avoir besoin de lui demander la permission. Car je rappelle que la base de la sécurité du proof of stake, donc de la preuve d'enjeu, c'est justement de pouvoir pénaliser la personne qui a mis ses tokens en enjeu mais si tout se passe bien, ce qui est le cas à 99% du temps, Babylone permet grâce à ce système aux stakers de BTC de percevoir un rendement provenant de la blockchain proof of stake qui bénéficie de la sécurité de ces BTC et ce rendement est généré en token natif de la blockchain proof of stake sécurisé. Donc le coeur de la technologie de Babylone, la proposition de valeur de ce projet, ce sont ces protocoles qui permettent d'exploiter pleinement la sécurité de Bitcoin. Mais avant de comprendre plus concrètement ce que sont ces protocoles et à quoi ressemble l'architecture de Babylone, je pense qu'on peut se permettre un détour du côté de l'équipe derrière ce projet. Babylone a été cofondée il y a deux ans et demi par David C. Et faut savoir que ce type, c'est pas n'importe qui. Après des études au MIT, il a été professeur pendant 18 ans à Berkeley et il est depuis 10 ans professeur à Stanford qui sont parmi les 5 meilleures universités au monde. En parallèle de ça, c'était aussi un chercheur dans les communications sans fil qui a fait des avancées fracassantes dans ce domaine. C'est en partie grâce à lui qu'on a eu la 3G, la 4G, maintenant la 5G. Et grâce à ses nombreuses contributions, il a reçu les deux prix les plus prestigieux dans la science de l'information. Il a débuté ses recherches dans la blockchain il y a 5 ans en montant la première équipe de recherche complètement dédiée à la blockchain à Stanford. C'est comme ça qu'il s'est intéressé au Bitcoin, puis au Proof of Stake et qu'il a découvert tout un tas de vecteurs d'attaque à ce Proof of Stake. Donc il a littéralement collaboré avec Vitalik Buterin et les membres de la fondation Ethereum pour faire des améliorations du protocole Ethereum avant la grosse mise à jour de Merge qui a fait passer Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. En plus de ça, il est ami avec Sriram Kanan, le fondateur d'EigenLayer, depuis 15 ans, ou bien avant la crypto, et c'est d'ailleurs en même temps que lui qu'ils ont commencé à faire des recherches sur Bitcoin. Donc clairement, comme vous pouvez voir, on n'est pas sur un branquignol. L'autre cofondateur, qui est le CTO de Babylon, c'est très loin d'être un clown non plus. Avant Babylon, il était en charge de la R&D pendant plus de 3 ans des solutions de diffusion média décentralisée chez Dolby. A la base, le reste de la team était aussi purement R&D, donc c'était que des chercheurs et des ingénieurs qu'ils ont recrutés parmi leurs vastes réseaux qu'ils ont constitués au fil des années. Mais pour accomplir pleinement l'ambition du projet, ils avaient besoin d'argent pour agrandir la team. Près de 9 millions de dollars en SID en mars dernier. En fin d'année dernière, ils ont fait une série A lors de laquelle ils ont levé 18 millions auprès de Polychain et AgVC. En début d'année, il y a Binance Lab qui a aussi investi. Et quelques temps après, ce qui a fait pas mal de bruit, c'est leur levée de fonds à 70 millions de dollars auprès de Paradigme. Pour finir, on peut aussi noter qu'ils ont des advisors plutôt stylés. On retrouve par exemple Sonia Agarwal et Zaki Manion, qui sont des figures majeures de l'écosystème Cosmos. On a Sandeep Naïwal, qui est le cofondateur de Polygon. Et bien évidemment, on a aussi Sriram Kanan, qui est comme j'ai dit le fondateur d'Eigenlayer. Pour arriver à partager la sécurité économique de Bitcoin au blockchain en Proof of Stake, sans faire de concession sur la vision de Satoshi et les valeurs de la crypto, ils ont dû faire des recherches pour élaborer plusieurs protocoles qui synergisent ensemble et qui relèvent chacun plusieurs défis majeurs. Le premier protocole développé par Babylone, c'est le Bitcoin Time Stamping Protocol. C'est un protocole d'euro-datage qui permet de publier des données sur Babylone de manière succincte et vérifiable pour obtenir un euro-datage depuis Bitcoin. On peut souligner que le timestamping, c'est pas un concept sorti de nulle part. C'est l'une des fonctions principales de Bitcoin proposées par Satoshi Nakamoto lui-même dans le white paper de Bitcoin. Et vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Déjà, pour comprendre l'intérêt de ce protocole dans le contexte du staking, faut savoir que s'il existe une très longue période d'un-staking pour récupérer nos fonds qu'on a stackés sur une blockchain Proof of Stake, qui utilise les algorithmes de consensus BFT, c'est pour se protéger d'un certain type d'attaque. En fait, il y a une attaque très commune dans ce genre de système qui s'appelle la long-range attaque, et les blockchains BFT arrivent seulement à la contrer systématiquement en imposant un délai par défaut de 21 jours pour l'unstaking, ce qui donne le temps d'arriver à un consensus social. Et oui, maintenant vous savez pourquoi il y a 3-4 semaines d'unstaking sur les chaînes Cosmos. Mais du coup, on est d'accord que c'est assez chiant, car vu que le marché crypto est très volatile, ça fait qu'en 3 semaines, une crypto a largement le temps de voir son prix se faire diviser par 3, voire pire. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça, c'est que cette attaque est extrêmement coûteuse à mettre en place sur une blockchain Proof of Work comme Bitcoin. Donc ça la rend en quelque sorte infaisable sur ce genre de réseau. C'est pour ça que Babylone a développé le protocole de timestamping, ce qui permet de synchroniser des blockchains Proof of Stake à la blockchain Bitcoin. C'est ça qui va permettre de réduire drastiquement le temps d'unstaking des blockchains Proof of Stake, car elles hériteront de l'eurodatage de Bitcoin, donc elles seront résistantes aux long-range attaques, et elles n'auront plus besoin d'attendre plusieurs semaines pour prévenir cette attaque. Et pour arriver à ça, pour arriver à cette synchronisation, les blockchains Proof of Stake qui veulent hériter de cette sécurité de Bitcoin vont devoir faire leur timestamping sur la blockchain Babylone. Babylone va donc jouer le rôle d'agrégateur de timestamps, car la blockchain Babylone va venir agréger tous les timestamps pour n'envoyer qu'un seul timestamp sur Bitcoin. Babylone doit compresser toutes ces infos pour pouvoir l'insérer dans une seule transaction Bitcoin, car sinon ça coûterait trop cher d'envoyer un timestamp pour chaque blockchain. Et donc c'est tout ça qui va permettre aux blockchains Proof of Stake de se baser sur l'immuabilité de Bitcoin pour leur staking, car la raison numéro 1 pour laquelle Babylone a créé ce protocole, c'est vraiment pour permettre un unstaking rapide en contrant la longue range attaque. Après cette sécurisation du staking natif des blockchains Proof of Stake via Bitcoin, ça va également rendre possible le lancement de blockchains avec de faibles valorisations qui sont de base plus sensibles aux problèmes de fork. Ce timestamping peut également servir à sécuriser certaines transactions de la blockchain Proof of Stake, par contre, ça sera au prix d'un temps de confirmation de ces transactions assez long, car le temps de confirmation d'un block sur Bitcoin est assez long. Après, faut avoir en tête que ce délai de confirmation sur Bitcoin c'est très utile pour hériter de la sécurité de Bitcoin à travers un unstaking très sécurisé. Par contre, voilà, c'est pas forcément le rêve pour tous les cas d'utilisation. Mais c'est là que le deuxième protocole qu'a conçu Babylone rentre en jeu, car il synergise très bien avec le protocole de timestamping, tout en venant combler ses limites et en proposant de nouvelles perspectives. Le deuxième protocole majeur de Babylone, c'est donc le fameux protocole de staking de Bitcoin. C'est ce protocole qui permet aux détenteurs de BTC de staker leur BTC pour sécuriser d'autres réseaux en Proof of Stake et ainsi obtenir un rendement. Et tout ça de façon Trustless et Self-Custodial. Trustless, ça signifie sans confiance, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à une tierce partie pour staker ses Bitcoins, car tout est géré automatiquement par le protocole et de la cryptographie. Et Self-Custodial, ça signifie autodétention, donc ça veut dire qu'on garde soi-même les clés privées de ses Bitcoins, donc on en est entièrement propriétaire et on n'a pas besoin de les confier à une entité externe pour les staker. C'est en combinant ce protocole avec le protocole de timestamping que les blockchains Proof of Stake vont réellement pouvoir hériter entièrement de la sécurité de Bitcoin. Car l'énorme challenge avec le staking de Bitcoin, c'est de garder les BTC stakés sur la blockchain Bitcoin tout en permettant aux validateurs de voter sur une autre blockchain en Proof of Stake. Dans le staking traditionnel, les cryptos stakés restent sur la même blockchain où ont lieu les votes de gouvernance et dans le staking de Bitcoin, ces deux choses sont séparées et c'est en ça que réside l'une des prouesses techniques de Babylone. C'est pour ça que le protocole de staking a besoin du protocole de timestamping pour synchroniser les différentes blockchains Proof of Stake avec Bitcoin. Car avec cette synchronisation, on va pouvoir avoir l'information de qui détient le pouvoir de vote sur la blockchain Bitcoin tout en ayant le vote qui se déroule sur la blockchain Proof of Stake, que ce soit Babylone ou une autre. Et lorsqu'un utilisateur va unstaker ses Bitcoins, on pourra en même temps lui retirer son pouvoir de vote associé. Aussi, comme on a vu juste avant, le timestamping sur Bitcoin est assez lent. Ça fait qu'une blockchain Proof of Stake ne peut pas pleinement hériter de la sécurité de Bitcoin uniquement avec le timestamping, car la plupart des blockchains ont besoin de finalités de transactions très rapides. Donc c'est aussi à ça que sert le protocole de stacking de Bitcoin. Car en stackant des BTC pour sécuriser les blocs des Layer 1 ou même des Layer 2 en Proof of Stake, on pourrait confirmer les transactions de ces blockchains de manière instantanée. Car s'il s'avère qu'une transaction est frauduleuse, on pourra slasher le collatéral en BTC du validateur ou du séquenceur qui a fait passer la transaction frauduleuse. Mais faire ce que je viens de décrire, ça n'est clairement pas évident. Comment par exemple on peut slasher un stacker de BTC en cas de mauvais comportement alors qu'il détient ses tokens lui-même sur une blockchain qui n'est même pas la même que celle sur laquelle il vote. C'est le moment de se concentrer un peu car pour vous expliquer ça, je vais devoir aborder 2-3 concepts techniques qui peuvent vous faire un peu mal au crâne. Alors déjà, comme on a vu plus tôt dans la vidéo, Bitcoin est volontairement très peu programmable, ce qui rend extrêmement difficile la création de programmes et d'applications sur Bitcoin. Contrairement à la majorité des blockchains, Bitcoin ne gère pas les smart contracts. Il utilise seulement un système d'UTXO, acronyme de Unspent Transaction Output. Et ces transactions UTXO sont écrites en Bitcoin Script, le langage de Bitcoin qui ne supporte que quelques fonctionnalités de base. Donc Babylone a dû utiliser le Bitcoin Script, le langage de programmation de Bitcoin, pour personnaliser la gestion des transactions sur Bitcoin en bricolant le fonctionnement des UTXO et donc arriver à créer des programmes sur Bitcoin. C'est vraiment ce bidouillage et cette optimisation du Bitcoin Script qui permet à Babylone de gérer tout ce mécanisme de staking sur Bitcoin sans faire de compromis sur la sécurité et la décentralisation. Et maintenant, on va se régaler en se plongeant dans le fonctionnement de ce processus de staking. Tout d'abord, lorsqu'un détenteur de BTC va vouloir staker ses BTC sur Bitcoin via Babylone, il va devoir envoyer une transaction sur Bitcoin qui va lui permettre de bloquer ses BTC dans ce qu'on appelle un self-custodian vault, donc un genre de coffre-fort autogéré. C'est ça qui garantit la custodie des BTC de l'utilisateur car la seule façon qu'il a pour récupérer ses Bitcoins, c'est d'utiliser sa clé privée. En fait, quand l'utilisateur stack ses BTC, ça crée plus précisément une UTXO avec deux conditions de dépense. La première condition de dépense, c'est si tout se passe bien, que l'utilisateur fait son staking de façon honnête et qu'il veut récupérer ses récompenses de staking. Dans ce cas, il va devoir utiliser sa clé privée pour dépenser l'UTXO et c'est comme ça qu'il pourra recevoir son rendement après la période d'unstaking. Mais la deuxième condition de dépense, elle existe en guise de solution de sécurité car dans le cas où l'utilisateur essaie d'arnaquer ou d'attaquer le réseau, sa clé privée sera dévoilée à tout le monde pour qu'il puisse être slasher donc que ses Bitcoins puissent être détruits. En fait, il faut savoir que l'attaque la plus courante de ce genre de blockchain, c'est l'attaque de la double dépense où les attaquants essayent de douiller le réseau en utilisant la même clé privée pour signer deux fois le même bloc. Et pour contrer cette attaque, Babylone utilise la méthode 2OTS Acronyme d'Extractable One-Time Signature qui permet à n'importe qui de révéler une clé privée qui a servi à signer deux fois le même truc. Donc si un acteur malicieux tente une attaque de double dépense, le OTS se charge de dévoiler sa clé privée et du coup les BTC de l'attaquant qui était sur cette clé privée finissent brûler. C'est vraiment ce système qui compose un des aspects fondamentaux de la technologie de Babylone. Car c'est ça qui permet de convertir une attaque sur une blockchain Proof-of-Stack en une punition directe de l'attaquant sur la blockchain Bitcoin. C'est ça qui permet de garantir la sécurité des blockchain Proof-of-Stack qui se servent de la sécurité économique des BTC en stacking sur la blockchain Bitcoin. Donc ce protocole de stacking permet aux blockchain Proof-of-Stack d'hériter de la sécurité économique de Bitcoin via les garanties de slashing tout en offrant aux stakers de BTC un rendement en token natif de la blockchain Proof-of-Stack qu'ils sécurisent. Et tout ça de façon self-custodiale trustless sécurisé avec une période de stacking très rapide grâce au timestamping. L'objectif commun des solutions de Babylone c'est donc de se servir de la sécurité de Bitcoin pour sécuriser les blockchains Proof-of-Stack avec le protocole Babylon qui se charge du stacking de Bitcoin et la blockchain Babylon en guise d'agrégateur de timestamps. Et maintenant on va se pencher rapidement sur l'architecture de Babylone et de sa blockchain. Comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo l'espace de bloc sur Bitcoin est coûteux et limité. Ça rend extrêmement peu viable et scalable le fait que chaque blockchain soumette directement ses timestamps sur Bitcoin car ça congestionnerait le réseau. Pour remédier à ce problème Babylone a conçu sa propre blockchain sur laquelle est implémenté le protocole de timestamping ce qui permet à la blockchain Babylone de jouer le rôle de coordinateur et d'agrégateur de tous les timestamps des blockchains Proof-of-Stack. Il faut savoir que la blockchain Babylone a été construite avec le Cosmos SDK qui est le kit de développement développé par Cosmos. Ça fait que cette blockchain a été conçue à la base pour agréger les timestamps des blockchains qui sont spécifiquement basés sur le Cosmos SDK via le protocole de communication IBC. On peut voir dans le light paper de Babylone qu'il se décrive comme un control plane qui permet à Bitcoin d'interagir avec les data planes qui sont les blockchains Proof-of-Stack basés sur le Cosmos SDK. Mais Babylone travaille aussi pour s'étendre à tout type de blockchain Proof-of-Stack. Ce control plane qui qualifie la blockchain Babylone il sert donc à synchroniser les blockchains Proof-of-Stack avec Bitcoin via le service de timestamping de Bitcoin. Et on peut noter que même si le protocole de staking est indépendant de la blockchain Babylone cette blockchain fait tout de même office de marketplace pour faire matcher Proof-of-Stack. Car oui, le protocole de staking n'a pas forcément besoin de la blockchain Babylone étant donné qu'il a été pensé pour être modulaire et donc intégrable comme un plugin à différents types de blockchain Proof-of-Stack. Si vous voulez approfondir tout ça, je vous mets en description tout un tas de ressources dont le lien du white paper du timestamping. Il est affreusement technique et incompréhensible je l'ai un peu lu en diagonale en vrai mais on peut quand même relever que le fondateur d'Eigenlayer fait partie des contributeurs de ce papier. On peut clôturer cette partie en notant que côté développeur, le langage de programmation qui est un format de code qui permet d'exécuter tout un tas de langages très répandus dans le Web2 et le Web3 comme le C++, le Python ou le Rust. Donc c'est plutôt un point positif pour attirer et accueillir de nouveaux développeurs. Aujourd'hui, Babylone n'est interopérable qu'avec le protocole de communication IBC. Ça signifie que pour l'instant, ce sont uniquement les autres blockchains qui sont également construites avec le Cosmos SDK qui peuvent utiliser les solutions de Babylone en déployant simplement un nouveau relayeur IBC entre leur blockchain et Babylone. Ça représente environ 90 blockchains et Babylone est actuellement intégrée sur le testnet d'une cinquantaine de ces blockchains. Après voilà, le côté négatif de ça, c'est que pour l'instant, ils sont limités à l'écosystème Cosmos mais ils sont en discussion avec d'autres cofondateurs comme le fondateur de Polygon et d'Arbitrum pour voir justement comment étendre Babylone à ces écosystèmes. Ils ne veulent clairement pas se limiter à Cosmos même si c'est leur point de départ et ils sont en train de travailler activement sur tout un tas d'intégrations et de partenariats. On peut voir qu'ils sont en discussion avec de nombreux layer 2 de Bitcoin pour leur faire hériter davantage de la sécurité de Bitcoin car aujourd'hui, on va pas se mentir, la totalité des projets qui se définissent comme layer 2 de Bitcoin ce sont des sidechains ou au mieux des sovereign roll-up, il n'existe encore aucun vrai layer 2 sur Bitcoin. Ils sont par exemple en partenariat avec la Merlin Chain pour qu'elle intègre la sécurité de Bitcoin via le protocole de staking de Bitcoin de Babylone. Il y a le projet Yona Network qui veut créer un layer 2 sur Bitcoin avec la machine virtuelle de Solana qui a aussi annoncé son intégration avec Babylone. On peut aussi mentionner BitVM qui est un projet qui veut offrir la possibilité de développer des programmes Turing Complete sur Bitcoin donc des programmes qui peuvent exécuter n'importe quel type de logique ce qui signifie qu'on pourrait construire n'importe quelle application sur Bitcoin et tout ça sans avoir besoin de faire aucune modification du protocole Bitcoin. Et bah faut savoir que le fondateur de BitVM connaît très bien le fondateur de Babylone car c'est un des contributeurs du protocole de staking de Bitcoin de Babylone donc qui sait il y aura peut-être des annonces de partenariats à l'avenir. Niveau infrastructure on peut mentionner à Babylone dans le framework de roll-up d'Altlayer. Comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Anchor Babylone et Anchor collaborent ensemble pour créer une solution de liquid staking. En gros si vous avez des tokens stakés sur Babylone Anchor va vous permettre de les réutiliser pour les investir ailleurs ou pour obtenir des rendements supplémentaires. Car oui Babylone se concentre déjà beaucoup sur tout ce qui est liquid staking et restaking. Ils ont conçu leur protocole de staking de façon à ce qu'ils soient modulaires c'est à dire qu'ils puissent être utilisés comme une brique technologique indépendante ce qui permet de construire par exemple des protocoles de restaking par dessus. Ils sont en étroite collaboration avec Bedrock un protocole de liquid restaking car Bedrock a lancé le token de liquid restaking de Bitcoin appelé UniBTC ça va permettre aux détenteurs de BTC d'avoir encore plus de possibilités de rendement tout en gardant leur token BTC stacké sur la blockchain Bitcoin. Il y a aussi Pstake et Solve Protocol qui ont élaboré des solutions de liquid staking de Bitcoin via Babylone. On peut également citer leur collaboration avec Chakra pour intégrer la technologie de Zeke et Stark sur le protocole de staking de Babylone pour étendre le protocole de staking de Babylone à d'autres écosystèmes comme Sarknet. Et pour finir on peut parler de Mindnetwork que j'ai présenté dans ma vidéo sur le FHE. Mindnetwork va en fait s'appuyer sur les tokens de liquid staking de Bitcoin sur Babylone en combinant ça avec leur techno FHE pour avoir une validation sécurisée et confidentielle des réseaux pour Fostech. On peut aussi mentionner Neura le projet IA de Anchor qui sera un des premiers projets à utiliser la sécurité économique de Babylone ainsi que le timestamping. D'ailleurs Anchor a récemment rajouté une brique à sa stack de roll-up as a service appelé Aspher. Maintenant ce framework permet aussi aux développeurs facilement des layers de Bitcoin grâce au protocole de staking de Babylone. Ces layers 2 pourront donc bénéficier de l'immense capitalisation de Bitcoin en guise de sécurité économique tout en profitant de transactions avec des temps de finalité très courts. Apparemment Babylone aurait même entamé des discussions avec de grosses institutions comme des BlackRock ou des Fidelities mais bon il y a encore sûrement du chemin à faire avant qu'un BlackRock puisse proposer à leurs clients un rendement sur leur Bitcoin. La première phase de testnet public de Babylone s'est déroulée en fin février de cette année et c'était pour tester le protocole de staking de Bitcoin. Ils ont eu plus de 100 000 utilisateurs en 48 heures ce qui démontrait déjà un certain engouement autour du projet. Ensuite cet été Babylone a clôturé la dernière phase de son testnet. Suite à ça le 22 août Babylone a enfin annoncé la première phase du mainnet ainsi qu'un article de blog détaillant les différentes phases pour aboutir à une solution qui présente toutes les fonctionnalités qu'on a vu jusqu'à maintenant. On peut voir qu'ils ont séparé ça en trois phases. Dans la première phase on va pouvoir venir bloquer nos Bitcoins en les stakant via des Finality Provider. C'est donc cette phase qui a été lancée récemment et qui nous intéressera pour la partie airdrop à la fin de la vidéo. Ensuite durant la deuxième phase c'est là qu'on va tester le lancement d'une nouvelle blockchain autre que la blockchain Babylone de façon à ce qu'elle puisse bénéficier de la sécurité de Bitcoin. Pour ça Babylone devra activer le protocole de timestamping pour synchroniser les blockchains et que la nouvelle blockchain puisse hériter de la sécurité économique des Bitcoins verrouillés lors de la phase 1. Enfin durant la troisième phase c'est là que Babylone permettra à n'importe quelle blockchain de bénéficier de la sécurité des Bitcoins stakées en faisant évoluer son protocole de staking en la fameuse marketplace de sécurité partagée. En tant qu'utilisateur on pourra donc utiliser nos Bitcoins stakées nativement pour sécuriser tout un tas de blockchain proof of stake en même temps et ainsi percevoir les récompenses de staking de tout un tas de blockchains différentes. Maintenant on va se reconcentrer sur la première phase du mainnet. Globalement l'interface de ce mainnet était très similaire à ce qu'on avait pu voir lors du testnet où on pouvait déléguer des BTC à des Finality Provider. Concrètement les détenteurs de Bitcoin pouvaient soumettre des transactions de staking de Bitcoin directement sur la blockchain Bitcoin. Mais l'article nous présente aussi d'autres éléments importants. Déjà quelque chose d'important à prendre en compte c'est que la durée maximale de staking définie par le script de staking de Bitcoin c'est 64 000 blocs ce qui équivaut à environ 15 mois. Donc notre contrat de staking expire au bout de 15 mois et c'est à ce moment qu'on peut retirer nos Bitcoins. Après 15 mois c'est beaucoup c'est même vraiment énorme pour la crypto. C'est pour ça que Babylon permet aux stakers d'unstaker leur Bitcoin à n'importe quel moment avant cette expiration mais faudra quand même compter une période d'unstaking d'environ 7 jours. Ensuite on peut noter que lors du lancement de la première phase Babylon a plafonné le nombre de Bitcoins stakés à 1000 maximum sachant que 1000 Bitcoins ça correspond à environ 60 millions de dollars. Eugen Leyer avait fait pareil avec Ethereum ils font ça pour des raisons de sécurité pour voir si tout fonctionne bien et au fur et à mesure de la phase 1 ils vont donc pouvoir progressivement augmenter ce plafond. Récemment ils ont d'ailleurs annoncé le lancement du cap 2 donc de l'augmentation du plafond. Les utilisateurs pouvaient déposer au minimum 0,05 BTC par transaction comme sur la phase 1 et au maximum 500 BTC. On peut noter qu'au cap d'avant le max par transaction était de seulement 0,05 BTC donc ça fait une sacrée augmentation du montant maximum. Et faut aussi prendre en compte qu'il y a des frais de unstaking à hauteur de 0,00032 BTC ce qui fait environ 20 dollars. C'est non négligeable mais bon c'est déjà deux fois moins qu'au cap d'avant et je suppose que Babylon va continuer de diminuer ses frais au fur et à mesure. Ces lancements de cap ont à chaque fois rencontré un vrai succès. Le premier cap des 1000 BTC a été atteint en une heure seulement et le deuxième cap a lui aussi été atteint en très peu de temps sachant qu'il comptait lui plus de 22 000 BTC ce qui équivaut à plus d'1,3 milliard de dollars. Après ce succès est probablement en grande partie lié au fait que les stackers de BTC veulent participer au système de point de Babylon dans l'espoir de recevoir un potentiel airdrop et on en reparlera en fin de vidéo. Je précise que pour staker ces BTC il y a deux méthodes principales. Soit directement via l'interface officielle de Babylon qui permettait de staker à travers différents finalty providers vérifiés donc en gros ces finalty providers c'est à eux qu'on va déléguer nos stacks de Bitcoin soit à partir de protocoles de liquid staking token qu'on appelle LST. On en a déjà vu quelques-uns plus tôt dans la vidéo ce sont les projets comme Chakra Pistake Solve mais on a aussi des protocoles comme Nomic Lorenzo ou encore Lombard et donc si on délègue nos BTC à ces protocoles de LST c'est eux qui seront chargés de déposer nos fonds en stacking. Pour finir sur tout ça on peut relever que dans l'article Babylon a aussi décrit de quoi était composé le Covenant Committee. Le Covenant Committee c'est le mécanisme de vérification basé sur un multisig qui permet de sécuriser le processus d'endstaking des utilisateurs. Donc pour qu'une transaction d'endstaking passe il faut qu'elle soit vérifiée et validée par au moins 6 des 9 clés du Covenant Committee. On n'est donc pas encore sur une décentralisation maximale mais il faut savoir que beaucoup plus de protocoles que vous ne le pensez fonctionnent avec ce genre de système et souvent ce sont des multisig uniquement contrôlés par l'équipe du projet donc je trouve la démarche de Babylon d'apporter de la transparence là-dessus plutôt cool et on a même le détail des différents acteurs qui détiennent chaque clé. Babylon est actuellement très concentré sur le lancement de son mainnet mais Babylon a en parallèle de ça d'autres préoccupations et d'autres objectifs plus long terme. Déjà ils veulent utiliser l'argent qu'ils ont enlevé pour engager plus de monde car en début d'année il n'était encore qu'une quinzaine d'ingénieurs sauf qu'ils ont besoin d'être beaucoup plus nombreux pour atteindre les ambitions du projet. En plus de ça ils veulent investir une partie de ces fonds pour subventionner des projets et les inciter à construire sur la tech de Babylon. J'ai aussi envie d'aborder la roadmap un peu plus moyenne en termes de Babylon car il y a encore deux autres défis majeurs liés à Bitcoin auxquels Babylon veut s'attaquer. Le premier défi que Babylon souhaite surmonter c'est à propos du fait que l'espace de bloc de la blockchain Bitcoin est limité et donc que la blockchain peut être facilement congestionnée. Babylon communique encore assez peu dessus mais ils travaillent dans l'ombre ils ont déjà fait pas mal de recherches à ce sujet et ils espèrent pouvoir créer prochainement un produit fonctionnel à partir de ces recherches. Ils veulent donc créer un protocole de data availability pour Bitcoin qui permette d'augmenter la capacité des blocs sur Bitcoin sans faire de gros compromis niveau sécurité. Ensuite le deuxième défi majeur est d'arriver à construire des bridges trustless entre Bitcoin et les autres blockchains. Un bridge pour ceux qui sont vraiment largués je rappelle que c'est un mécanisme qui permet de transférer des actifs ou des données entre différentes blockchains. Et donc ça peut sembler trivial de faire ça car c'est habituel de bridger des fonds avec Ethereum mais ça c'est parce qu'Ethereum supporte les smart contracts qui permettent de le faire de manière plus ou moins sécurisée et trustless contrairement à Bitcoin qui lui ne supporte pas du tout les smart contracts. En fait aujourd'hui il existe des solutions de bridging pour Bitcoin mais ce ne sont que des solutions gérées par des multisig donc avec un gros point de centralisation. Et le gros challenge que Babylon essaye de relever c'est de faire un bridge qui utilise pleinement la sécurité de Bitcoin et qu'on peut utiliser de façon entièrement trustless c'est-à-dire sans avoir besoin de faire confiance à une tierce partie. Mais ça c'est apparemment un défi encore plus compliqué et d'après le fondateur ça pourrait prendre encore 6 à 12 mois avant d'avoir un bridge de qualité en production pour Bitcoin. Donc avec tous ces projets on se rend bien compte que Babylon ce n'est pas juste un protocole de timestamping et de stacking. Le but de Babylon c'est vraiment de créer une suite de protocoles qui exploitent la sécurité de Bitcoin. Et maintenant ce qui est pertinent de se demander c'est est-ce qu'il existe des concurrents en Babylon qui pourraient faire de nombreux projets. Alors spoiler non il n'y a aucun projet qui concurrence directement Babylon en ayant la même approche technologique c'est-à-dire en utilisant la sécurité de Bitcoin à travers le timestamping et le stacking pour sécuriser d'autres réseaux pour Fofstake car ce qu'ils font est juste ultra compliqué à faire. Par contre il y a de sérieuses formes de concurrence sur certains marchés et besoins auxquels s'attaque le projet. On peut commencer par le plus évident Eigenlayer car même si le fondateur d'Eigenlayer est advisor de Babylon et que le fondateur se connaisse depuis très longtemps globalement une partie de la cible de Babylone est commune à celle d'Eigenlayer c'est le marché de la sécurité partagée. C'est d'ailleurs un sujet dont ils parlent ensemble depuis avant que Babylon et Eigenlayer existent. Mais même si c'est pratique de dire que Babylon est le Eigenlayer de Bitcoin pour vulgariser ce qu'ils font en réalité leurs deux solutions sont fondamentalement assez différentes. Déjà je rappelle que Eigenlayer est une solution qui permet à d'autres réseaux de bénéficier principalement de la sécurité d'Ethereum alors que Babylon base ses solutions sur la sécurité de Bitcoin. Donc il y a une grosse différence intrinsèque entre ces deux projets car Bitcoin et Ethereum sont deux actifs avec des caractéristiques bien différentes. Comme par exemple le fait que Bitcoin soit en proof of fork alors qu'Ethereum est en proof of stake. Et puis ils ont aussi des écosystèmes et des communautés distinctes. Même si on peut quand même relever que depuis peu Eigenlayer veut aussi proposer du restaking de Bitcoin. Ensuite une autre différence purement technique entre Eigenlayer et Babylon c'est qu'Haganlayer c'est une solution de restaking qui permet de partager la sécurité des Ethers stackés en les restaquant pour sécuriser d'autres réseaux. Mais Babylon c'est pas une solution de restaking c'est une solution de staking. Donc Babylon sur le staking natif sur Ethereum et le restaking via Eigenlayer tout ça appliqué à Bitcoin. Il y a quelques mois Babylon a aussi fait comprendre qu'ils voulaient que leur solution ne soit pas seulement un meilleur choix pour les AVS d'Haganlayer mais aussi pour les rollups sur Ethereum. Et pour ça ils ont introduit le concept de forkless rollup via le staking de Bitcoin. Ils sont partis du constat qu'aujourd'hui les rollups sur Ethereum avaient un gros point de centralisation avec les séquenceurs et qu'il y avait donc des risques de sécurité potentielle si jamais un séquenceur décidait par exemple de fork le réseau. Le séquenceur je rappelle que c'est un composant clé des rollups qui sert à exécuter les transactions. Et Babylon explique que la seule manière qu'un utilisateur d'un rollup sur Ethereum d'être sûr qu'il soit protégé contre un fork c'est d'attendre que sa transaction soit validée sur le L1 et pour ça il doit attendre plusieurs minutes ce qui est inacceptable pour tout un tas d'applications qui ont besoin de temps de confirmation très bas. Donc Babylon a proposé sa solution de rollup avec une architecture où les séquenceurs devraient bloquer du collatéral sur le blockchain Bitcoin et qui base sa sécurité sur des garanties de slashing en cas de double dépense ce qui permettrait en gros de contrer les forks. Ce système permettrait également d'avoir une finalité des transactions ultra rapide potentiellement inférieure à une seconde car le slashing en cas de mauvais comportement pourrait justement être opéré en moins d'une seconde. Donc voilà Babylon met en avant le fait que sa solution de rollup est plus sécurisée plus efficace plus décentralisée que les rollups sur Ethereum. Mais bon personnellement je suis clairement pas aussi catégorique. Déjà je pense que les risques évoqués à propos des séquenceurs sont à mitiger fortement et les rollups sur Ethereum ont plein d'autres avantages que les rollups sur Bitcoin avec Babylon n'auraient pas. Mais tout ça c'est presque un sujet pour une autre vidéo. J'aimerais aussi aborder une autre forme de concurrence qui pourrait vraiment faire de l'ombre à Babylone mais qui n'existera peut-être jamais. Pour comprendre ce que c'est il faut savoir que le langage utilisé sur Bitcoin ne permet que de faire quelques opérations de base comme l'addition la soustraction etc. Et il y a une opération qui était initialement présente dans le langage de Bitcoin mais qui a été enlevée par Satoshi Nakamoto en 2010 par mesure de sécurité. Cette opération est appelée OPECATS et c'est une opération qui permet de faire de la concaténation. Ça peut avoir l'air de rien comme ça qu'elle permettrait de programmer tout un tas de nouvelles choses sur Bitcoin. Ça permettrait par exemple à Bitcoin de vérifier des preuves zikées ce qui rendrait possible la création de vrais zikérolops sur Bitcoin. Du coup on aurait un autre type de solution que Babylone qui baserait sa sécurité sur Bitcoin de manière trustless et sécurisée. Après voilà faut garder en tête qu'on est encore très loin d'avoir ce changement sur Bitcoin car ça nécessiterait un fork et ça entraînerait un nombre de risques incalculables. Et puis il y a toute une partie de la communauté Bitcoin qui est contre le moindre changement du protocole Bitcoin. Mais on peut noter que Starknet fait un gros travail pour mettre en avant cette évolution de Bitcoin pour qu'il puisse créer des zikérolops sur Bitcoin. Ensuite on peut aussi parler des solutions de restaking sur Ethereum qui prennent en charge des dérivés de Bitcoin. On a par exemple Eigenlayer qui a fait un partenariat avec Threshold Network pour accepter le dépôt de TBTC ce qui permet de gagner un rendement sur ce dérivé de Bitcoin directement sur Ethereum. On a également d'autres solutions comme Symbiotic ou Kara qui permettront des options similaires. Donc pour moi c'est typiquement ce genre de solution qui a des chances de faire de l'ombre à Babylone car ça permet également d'obtenir un rendement sur Bitcoin mais cette fois-ci depuis Ethereum sachant que c'est principalement sur Ethereum que les gens ont l'habitude de faire de la DeFi. Et pour finir sur la concurrence on peut mentionner tous les autres pseudo-L2 de Bitcoin. A ma connaissance il n'y en a aucun qui a développé des solutions techniques aussi intéressantes et poussées que Babylone mais je ne connais pas tous les projets et qui sait il y aura peut-être des modèles de Layer 2 sur Bitcoin très crédibles qui finiront par émerger. De manière générale je pense que de toute façon ces formes de concurrence sont très saines et bénéfiques et ça pousse tous les protocoles à innover au maximum. En plus les marchés auxquels s'attaque Babylone seront potentiellement très vastes dans le futur donc il y aurait largement la place pour plusieurs acteurs. Sachant qu'en plus comme on vient de voir il y a de grosses différences entre Babylone les Aves de Gain Layer et les Layer 2 d'Ethereum chacun ont leur force et leur faiblesse. Et Babylone offre en plus une vraie solution de rendement pour les détenteurs de Bitcoin ce qui est assez peu répandu aujourd'hui. La vision de Babylone vous l'aurez compris car je l'ai répété environ 150 fois dans la vidéo c'est de partir du constat que Bitcoin est l'actif le plus décentralisé le plus résilient le plus capitalisé et qu'il faut donc se servir de son importante sécurité comme pilier pour créer tout un tas de solutions. Grâce au protocole qu'ils ont développé grâce au staking de Bitcoin ils veulent accomplir ce qu'Agen Layer est en train de faire mais avec Bitcoin qui est un actif encore plus capitalisé et sécurisé qu'Ethereum. Leur solution apportera en plus un rendement potentiel à tous les détenteurs de BTC et ça aussi c'est hyper novateur car actuellement les rendements qu'on trouve dans la DeFi sur Bitcoin sont vraiment explosés on est sur des rendements de même pas 1%. Après bon il y a aussi toutes les solutions de restaking qui vont vouloir proposer des rendements sur Bitcoin mais bon j'ai vraiment pas assez creusé ces solutions pour vous donner un avis là-dessus. Aujourd'hui la DeFi sur Bitcoin est quasi inexistante c'est pour ça que la TVL sur Bitcoin est à à peine 1 milliard de dollars ce qui représente qu'une fraction négligeable de sa market cap totale. A titre de comparaison Ethereum est 4 fois moins capitalisé et pourtant avec ses Layers 2 il compte plus de 70 milliards de TVL avec un Eigen Layer à plus de 10 milliards de TVL sachant qu'il y a plus de 84 milliards de dollars d'Ethere stackés ce qui représente près de 30% de tous les Ethers en circulation qui sont stackés. Si on avait ce même pourcentage sur Bitcoin ça voudrait dire qu'on aurait l'équivalent de la market cap totale d'Ethereum en Bitcoin staké. Et faut savoir que c'est justement lorsqu'Ethereum est passé en proof of stake et que le staking a été rendu possible qu'est apparue toute une nouvelle industrie qui utilise le staking comme primitif de base. C'est suite à ça qu'on a vu apparaître Lido et toutes les solutions de liquid staking et plus récemment Eigen Layer et toutes les solutions de restaking et maintenant on va même parler de liquid restaking. C'est donc ces mêmes cas d'utilisation que Babylone peut débloquer avec son protocole de staking de Bitcoin et on est déjà en train de voir tout un tas de projets s'emparer de ces opportunités. Le narratif Bitcoin est plutôt puissant il y a un grand nombre de projets qui se construisent autour de Bitcoin et on voit déjà arriver les premiers projets qui développent des solutions à travers Babylone alors qu'ils sont à peine en mainnet. On peut ajouter à ça le narratif autour du restaking qui fait son petit boucan grâce à Eigen Layer. D'ailleurs Babylone va fortement bénéficier de l'immense travail de vulgarisation qu'a fait Eigen Layer avec le restaking et la sécurité partagée car sans ça je pense qu'ils auraient encore plus galéré à faire comprendre la proposition de valeur de leur projet. Et puis on peut mentionner le fait que Babylone est un projet porté par une team très qualifiée avec des cofondateurs qui semblent avoir un très gros cerveau et puis on peut quand même rappeler qu'ils ont réussi à lever 60 millions auprès de Paradigm qui est un top tier VC très respecté dans la crypto qui sélectionne avec soin ses investissements. Le lancement de leur mainnet était également une réussite avec actuellement une TVL de plus d'1,3 milliards de dollars sur leur protocole sachant qu'ils ont atteint leur cap en très peu de temps. C'est quand même plutôt très positif ça montre qu'ils arrivent à attirer de grosses liquidités. Personnellement c'est le projet du narrative Bitcoin que je trouve le plus intéressant pour le moment. Babylone est quand même littéralement la première équipe à proposer une solution de stacking natif sur Bitcoin faut pas l'oublier. Mais disclaimer je ne connais évidemment pas tous les projets du monde. Le token des Game Layer sorti il y a peu de temps compte aujourd'hui une market cap de 700 millions de dollars et une FDV c'est à dire une valorisation après dilution de tous les tokens de 6 milliards de dollars. Après faut prendre en compte que le sentiment de marché est assez incertain. Si le token Hagen était sorti dans un contexte de marché plus optimiste sa FDV aurait sûrement dépassé les 10 milliards de FDV selon moi. Donc dans un scénario bullish où Babylone atteint ses ambitions que ses solutions n'ont pas de failles majeures qu'ils rassemblent une communauté dévouée que leur tokenomics est correct et que leur airdrop ne déçoit pas trop ses enfants ils peuvent aussi selon moi très facilement sortir un token avec plusieurs milliards de FDV. Je me mouille pas trop en disant ça car c'est impossible de faire des projections précises vu que le token et la tokenomics ne sont pas encore dispo. Mais voilà s'ils font pas trop n'importe quoi et que le marché reprend des couleurs ça m'étonnerait pas que leur token sorte à plus de 5 voire plus de 10 milliards de FDV. Mais bon ça fait beaucoup de scie et le projet n'est pas exempté de certaines limites et challenges à relever et on va d'ailleurs passer ça en revue tout de suite. Une des plus grosses limites actuelles du projet Babylone qui peut grandement freiner l'adoption du projet c'est selon moi le fait qu'il soit uniquement compatible avec l'écosystème Cosmos IBC. Cet écosystème représente tout de même une petite centaine de projets mais aujourd'hui on va pas se mentir la plus grosse partie de la tension et des liquidités sont dirigées vers Solana Ethereum et Seller 2. Babylone travaille activement pour être compatible avec d'autres réseaux il compte absolument pas ce qui est limité à Cosmos mais voilà c'est encore au stade de recherche et ça risque de prendre un peu de temps. Mais bon en attendant il y a des projets comme Composable qui construisent des solutions pour rendre IBC interopérable avec les écosystèmes Ethereum Polkadot, Solana, Anir et récemment Lenslide a annoncé sa collaboration avec Babylone pour amener le staking de Bitcoin sur Avalanche. Et petite parenthèse pour les holders d'Atom mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous car le token Atom risque de voir son utilité encore diminuer. Pour le moment une des seules utilités du token Atom c'est d'être utilisé pour l'interchain security mais du coup c'est un peu cette même proposition de valeur que Babylone peut apporter au sein de l'écosystème Atom donc les projets de l'écosystème Cosmos auront d'autres options que d'utiliser le token Atom en guise de sécurité. Un autre challenge que Babylone devra relever c'est de faire ses preuves au sein de la communauté Bitcoin car même si Satoshi lui-même parlait du concept de sécurité partagée là on parle de réseau Proof of Stake et de manière générale les Bitcoins Maxi ne supportent pas trop qu'on traficote leurs précieux Bitcoins ce que je peux comprendre. Les Bitcoins Maxi auront sûrement pas envie d'aller bloquer leurs précieux Bitcoins sur Babylone après la communauté Bitcoin est très large et je pense pas qu'ils soient non plus tous anti-Halcoin. Je pense aussi que les holders de BTC sont pas forcément les mêmes personnes qui holdent l'Ether. Les gens sur Ethereum ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser leurs Ethers de faire de la DeFi alors que comme on a vu avec les stats de CoinShares une grande partie des BTC ne bouge pas trop de leur wallet. Mais bon on a vu que Babylone avait tout de même réussi à attirer plus d'1,3 milliard de TVL en même pas 1h30 donc c'est plutôt bon signe. C'est pour ça que même si la concurrence est bénéfique pour l'innovation au moins à court terme je pense que les liquidités qui seront déversées sur Babylone et GameLayer auront les mêmes provenances et donc ça créera une forme de dilution entre ces acteurs. En plus comme on a vu il y a de plus en plus de solutions de restaking sur Ethereum qui émergent et qui proposent maintenant un rendement sur les dérivés de Bitcoin. Donc là le risque de dilution est encore pire car on est sur le même actif et peut-être que les gens trouveront ça plus pratique d'obtenir un rendement sur leur BTC via une solution de restaking sur Ethereum. Et je précise encore une fois que je ne connais évidemment pas l'intégralité de l'écosystème Web3 donc il y a peut-être d'autres projets qui pourront faire un peu d'ombre à Babylone dans le futur. Je rappelle aussi que Babylone est sortie en mainnet il y a à peine quelques mois ce qui signifie que le projet n'a pas encore fini de faire ses preuves. Il y a donc un énorme risque à bien garder en tête c'est qu'on n'a encore aucune garantie que les protocoles du projet fonctionneront correctement et qu'il n'y aura pas de failles majeures qui conduiront à des hacks ou des bugs. Et vu ce qu'essaye d'accompagner Babylone si ça arrive ça pourrait vraiment mettre un coup de massue au projet. En plus Babylone a encore des verrous techniques à lever comme par exemple avec tout ce qui est bridging autour de Bitcoin et de la data availability. On a vu qu'ils arrivaient à tirer de la TVL sur leur protocole mais est-ce qu'ils arriveront à maintenir cette croissance ? Est-ce qu'après un potentiel airdrop les gens ne retireraient pas une grande partie de leur liquidité de restaking ? La sécurité partagée ? C'est peut-être des narratifs qui intéressent que les gens comme nous qui sommes dans la crypto membres markets ? Je pense pas que lors d'une alt-season euphorique en pleine phase haussière du bullrun ce soit la sécurité partagée ou le fait d'obtenir un rendement de quelques pourcents sur Bitcoin qui fasse le plus rêver les nouveaux entrants. On est déjà en train de crouler sous les projets restaking donc peut-être que Babylone aura du mal à tirer son épingle du jeu c'est vraiment un narratif qui peut finir par s'essouffler. Après peut-être que le simple fait que le projet soit lié à Bitcoin ça suffise à attirer pas mal d'attention. Mais du coup ça fait quand même le lien avec un autre frein au projet c'est que je trouve que globalement c'est pas hyper facile de comprendre ce que fait Babylone pour une personne lambda qui passe pas son temps à lire des white papers à dormir debout. Je trouve qu'il y a pas mal d'aspects du projet qui sont un peu flous honnêtement même moi il y a des trucs que j'ai trouvé pas évident à comprendre ou sur lesquels il y avait juste trop peu d'informations. Pour faire cette vidéo j'ai dû vraiment faire un énorme puzzle entre toutes les sources d'informations que j'ai trouvées et c'était une vraie galère. Pour finir il y a encore un facteur à prendre en compte pour la réussite du projet qui est peut-être même le facteur le plus important de tous c'est à propos de la tokenomics. Si vous êtes sur Twitter vous savez à quel point la réputation et le sentiment général autour d'un projet peut être ruiné rapidement. On l'a vu il y a quelques temps avec le projet ZKsing par exemple. Avant l'air drop tout le monde était euphorique autour du projet tout le monde disait que ZKsing c'était le endgame après ils ont fait l'air drop qui a comme tous les air drops récents déçu pas mal de monde et maintenant quand on va dans le commentaire de n'importe quel post sur ZKsing on voit des gens écrire ZKscam. Pareil pour la tokenomics s'ils sortent une mauvaise tokenomics avec par exemple une trop grosse partie de la supply distribuée à la team et au VC avec des libérations de tokens trop agressives ça peut vraiment nuire au développement du projet et tout le monde va cracher dessus sur Twitter. C'est donc un facteur ultra important à prendre en compte car le succès du projet à long terme en dépend il va donc falloir suivre ça de près et bien comprendre que c'est pas parce qu'un projet a une bonne technologie qu'il représente forcément un bon investissement. Comme vous l'aurez compris Babylone n'a pas encore sorti son token logiquement le token devrait sortir une fois que Babylone aura passé plusieurs plafonds de stacking sur son mainnet pour s'être assuré que le protocole est sécurisé et qu'il fonctionne bien. Donc dans l'idée si tout se passe bien le token pourrait arriver d'ici la fin d'année ou d'ici Q1 2025. Malheureusement je peux pas vous donner plus d'infos sur la tokenomics car on en a littéralement aucune pour l'instant. Tout ce qu'on sait c'est que Babylone a lancé son système à points et qui dit système à points dit généralement airdrop. Vous pouvez consulter leur article de blog pour découvrir les modalités concernant l'accumulation de points. Et du coup tout ça c'est pour si vous stackez directement depuis l'interface officielle de Babylone. Mais comme on a vu plus tôt vous pouvez aussi stacker vos bitcoins via des protocoles de liquid stacking. Et rien n'oblige ces projets de LST à redistribuer les points qu'ils ont accumulés à leurs utilisateurs qui leur ont délégué leur stake. Je pense que c'est à voir avec chacun de ces projets au cas par cas. Faut aussi prendre en compte le fait que ces projets ont pour la plupart leur propre système à points. Donc en stackant chez eux vous vous exposez aussi potentiellement un airdrop de leur token. Pour ceux qui sont familiers avec Eigenlayer et les LRT on est globalement sur les mêmes mécanismes. Et quand on regarde Eigenlayer ils ont plus ou moins distribué leur airdrop aux restakers au prorata de leur nombre de points. Selon moi on peut s'attendre à ce que Babylone suive à peu près le même chemin qu'Haganlayer surtout quand on sait que les deux fondateurs des projets sont très proches. Mon avis sur tout ça c'est que comme pour Eigenlayer il risque d'y avoir une grosse dilution sur les points au fur et à mesure que de gros portefeuilles se mettent à jouer à l'airdrop de Babylone. Donc si vous avez un petit portefeuille ça vaut peut-être pas le coup surtout à cause des frais d'unstaking. Moi avec Eigenlayer par exemple j'avais déposé genre 3 dollars dessus et j'avais été éligible à l'airdrop car Eigenlayer avait défini un montant minimum pour les petits portefeuilles. Mais si j'avais dû mettre genre 300 dollars au minimum avec 20 ou 40 dollars de frais de retrait je ne pense pas que je l'aurais tenté. Après si Babylon continue de diminuer les frais d'unbonding sur les prochains paliers de BTC et diminue le montant minimum de dépôts pourquoi pas. que juste le fait de staker des BTC chez eux. Étant donné que Babylon a été développé par défaut pour fonctionner avec ABC peut-être qu'ils alloueront aussi une partie de leurs airdrops aux stakers de Token Atom. Ils sont aussi assez proches du projet Altlayer donc peut-être qu'ils alloueront en plus une petite partie aux stakers du Token Alt. Il n'y a vraiment absolument rien de sûr mais bon ce sont des pistes. Il y a aussi la piste de faire tourner un node mais il n'y a aucune garantie sur ça non plus. Je tiens à préciser que Babylon est un protocole assez complexe. Je pense que j'en ai moi-même pas encore compris toutes les subtilités donc il y a peut-être des inexactitudes dans la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me les signaler en commentaire si vous en trouvez. En plus j'ai réalisé la majeure partie de ce script il y a plus de 5 mois et j'ai ajouté des éléments au fil du temps et du coup il se peut que je ne sois pas totalement à jour sur certains sujets. Et je tiens aussi à rappeler qu'il faut bien savoir faire la différence entre une bonne technologie et un bon investissement. Je peux très bien présenter des projets que je trouve très intéressants et innovants d'un point de vue fondamental sans pour autant trouver que ce sont de bons investissements. D'autant plus que pour Babylon on n'a aucune info sur la tokenomics et avec un projet qui a levé autant d'argent on peut s'attendre à ce que les VCs aient une grosse allocation et que la tokenomics comprenne donc des libérations de tokens assez agressives. Donc voilà cette vidéo n'est évidemment en aucun cas un conseil en investissement et je n'ai moi-même aucune idée de si j'aurais envie d'investir dans le token de Babylon. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire donc si elle vous a intéressé je vous invite vraiment à me soutenir en vous abonnant à la chaîne en likant la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quels sont vos projets préférés du moment ça pourrait me donner des idées pour de futures analyses.